Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo concernant Manchester United, ça fait quand même très très longtemps que j'en ai plus parlé mais là il y a clairement matière à en faire une vidéo parce qu'il y a des transferts qui ont été réalisés qui sont assez dingues il y a Lucas Anthony qui prend énormément d'ampleur donc on va parler de tout ça, on va voir un petit peu ce qu'ils pourront faire cette saison mais je trouve vraiment que cette équipe là est l'une des équipes à suivre cette saison parce qu'il y a beaucoup de choses à pouvoir analyser alors on va commencer par Lucas Anthony, selon Fabio Romano, il devrait signer et on parle de 100 millions d'euros bonus compris pour Anthony de toute façon il y a même eu une déclaration du coach de l'Ajax où il a clairement fait comprendre qu'Anthony veut quitter l'Ajax mais que pour rejoindre un gros club et du coup on pense à United, peut-être gros club historiquement, peut-être pas actuellement mais vous avez compris l'idée et du coup il devrait signer, c'est qu'une question de temps je pense que le transfert ne pourra pas se faire d'ici aujourd'hui ou demain mais d'ici la fin de Mercato, donc avant le 31 août, ça devrait quand même être clôturé peut-être même dans les dernières heures, qui sait, ça peut très bien arriver en tout cas le transfert risque de faire énormément de bruit parce que c'est un joueur quand même qui est suivi par les plus gros clubs d'Europe c'est un joueur qui fait énormément de bruit comme vous le savez, moi je le voulais au Barça après quand j'ai vu les demandes de l'Ajax, je me suis clairement dit qu'il faut lâcher l'affaire parce que c'est pas normal demander autant d'argent alors ok, il a fait des gros matchs avec des champions, il y a une grosse hype autour de lui mais s'ils en demandent autant, c'est parce que surtout ils ne veulent pas le vendre à la base et si jamais ils le font, c'est qu'en cas d'énormes offres irréfusables et là c'est clairement ce qui se passe avec United donc du coup ils vont le laisser partir très certainement et United va quand même faire un très gros Mercato parce que n'oublions pas qu'ils ont signé aussi Ericsson en début de Mercato c'est un joueur avec l'expérience, c'est un joueur qui se relance et puis c'est surtout un joueur très compatible avec Tenag il y a aussi le cas Malassia, Malassia c'est un joueur que je suis depuis quelques mois déjà et je vous dis déjà que moi je le trouve vraiment intéressant que j'aurais bien voulu qu'il signe au Barça pour concurrencer Jordi Alba franchement moi je trouve que c'est un superbe joueur et qu'il peut encore énormément progresser il a beaucoup d'agressivité, il est à l'aise balle au pied il défend bien, il attaque bien, il a vraiment un très fort potentiel après il y a aussi bien évidemment Lissandro Martinez qui est un superbe défenseur, qui a une très grosse cote aussi sur le marché c'est un défenseur vraiment très agressif, très rugueux comme on n'en voit plus trop à l'heure actuelle mais il est surtout très fort à la relance aussi et puis certes il est petit en taille mais il peut compenser de par son timing notamment honnêtement c'est un défenseur que j'aime bien et puis il y a le gros coup inattendu c'est Casimiro quand même qui signe pour plus de 80 millions d'euros c'est un énorme transfert et puis c'est le type de joueur qui peut te faire changer de câble directement parce que c'est un gars qui peut t'apporter ce leadership c'est un gars qui peut te solutionner pas mal de problèmes défensifs dans l'équipe qui peut t'apporter d'équilibre donc ok il va jouer dans un nouveau système mais honnêtement ça peut être très très fort ce qu'il pourrait donc faire après il faudra quand même que ça climate à la première ligue etc mais dans l'idée faire venir Casimiro dans la situation du club c'est un énorme coup bien évidemment on ajoute Anthony comme je vous l'ai dit après il y a quand même un problème c'est par rapport à Cristiano Ronaldo il voudrait signer au sporting pour jouer avec des champions donc on ne sait pas s'il va rester ou non moi je vous dis la vérité je respecte beaucoup le joueur mais selon moi il a quitté le club parce qu'il a trop manqué de respect à United et aussi parce que son style de jeu et son profil ne collent pas avec les demandes de Tenag je ne pense pas que c'est un joueur qui pourrait t'apporter énormément en termes de pressing et par rapport à ça c'est quand même un gros problème et puis je pense que quand tu vois l'équipe qui est en train de se construire une équipe qui va beaucoup miser sur le collectif sur l'entente d'entrée du joueur ça peut ne pas forcément coller avec Ronaldo qui va lui beaucoup demander et puis même par rapport à Bruno Fernandez qui on le voit avec ou sans Ronaldo c'est plus la même personne il est beaucoup plus à l'aise sans Ronaldo parce qu'il a beaucoup plus de place, beaucoup plus de liberté et c'est ce qu'il lui faut et ce gars là peut vraiment t'apporter énormément donc du coup il faut miser sur lui et il faut miser sur les jeunes pour pouvoir créer vraiment un gros groupe et revenir très très fort maintenant on va passer aux 11 probables de United pour la saison prochaine et vous allez voir qu'honnêtement ça a quand même de la gueule malgré tout alors au goal de Rhea bien évidemment la défense Djogo Dalot enfin Djogo je crois qu'on dit même en tout cas Dalot avec Varane, Lissandro Martinez et Malasia c'est une défense pas non plus dingue on ne va pas se le cacher Malasia j'aime beaucoup mais il faut encore qu'il prouve Lissandro Martinez on l'a vu il peut faire des gros matchs mais il arrive quand même dans un nouveau championnat Varane je suis désolé depuis son arrivée à United il n'est pas bon on parle beaucoup de Maguire mais lui aussi il n'est pas bon du tout il va falloir qu'il réhause son niveau là ces deux derniers matchs il a été bon mais il faut qu'il soit régulier et puis Dalot je ne lui fais absolument pas confiance personnellement ni lui ni Wanbisaka c'est quand même compliqué je trouve que ce poste là est quand même assez problématique pour eux après milieu de terrain Casimiro, Erickson alors il y a d'autres joueurs comme Fred, McTominay etc. mais Erickson franchement il montre d'excellentes choses et je pense qu'il peut beaucoup t'apporter qualité de passe assez dingue et même il peut sortir du pressing assez facilement et quand tu joues en bloc haut comme ça avec des ambitions je pense qu'Erickson peut être très important pour cette équipe avec Casimiro qui lui aussi peut t'apporter à la relance pourquoi pas mais ce sera surtout pour l'équilibre défensif qui sera présent après il faudra voir mais si jamais il est un peu trop sous pression je pense qu'il peut te faire des erreurs il faudra voir comment ça va être géré j'ai hâte de voir mais je ne trouve pas non plus que c'est un profil qui colle parfaitement avec Tenag après au niveau de l'attaque là ça peut aller dans tous les sens parce qu'on a Anthony bien évidemment avec Sancho, Bruno Fernandez Rashford ça va quand même très 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 vite c'est très technique on peut imaginer pas mal de combinaisons entre eux ça peut faire très très mal sur le papier ça fait rêver maintenant ce qu'il faut dire quand même c'est que sur le banc ce n'est pas la folie si Ronaldo part ben tu n'auras que Martial potentiellement et Lanka c'est des joueurs intéressants mais voilà la profondeur de banc ne sera pas non plus folle quand tu joues la première ligue il faut quand même que tu puisses avoir beaucoup plus de solutions je trouve donc ça ça peut être un problème maintenant sur le 11 types sur le papier il y a du potentiel il y a du potentiel mais honnêtement je vous dis la vérité moi je ne pense pas forcément que ça peut forcément super bien marcher par exemple j'ai beaucoup de mal à imaginer qu'il finisse dans le top 4 je vous dis clairement malgré le mercato extraordinaire je pense que c'est une équipe qui face au groupe peut faire la différence parce que Tenag est un tacticien Tenag peut trouver la solution sur un match il n'y a pas de problème maintenant sur la régularité en fait le problème c'est que j'ai l'impression que globalement l'effectif n'est pas encore bien taillé pour Tenag il y a plusieurs joueurs où tu peux mettre un petit peu en suspens tu te demandes est-ce que vraiment ils pourront réussir à faire ce que lui il demandera à ses joueurs on a vu que par exemple dans les matchs ils ont beaucoup mieux joué mais avec un style de jeu qui ne correspond pas au coach un style de jeu beaucoup plus vertical beaucoup plus direct est-ce qu'il va rester là-dessus ou bien est-ce qu'il va vouloir absolument repartir proprement de l'arrière alors qu'il n'y a pas forcément les profils adéquats pour ça je ne sais pas honnêtement je ne sais pas il y a des questions quand même à se poser tout n'est pas non plus très clair je pense que j'en s'enflamme un peu trop vite deux victoires dessus donc forcément ils sont au top deux défaites dessus donc ils sont catastrophiques je pense qu'il y a un juste milieu à trouver et honnêtement à l'heure actuelle je ne les mets pas dans le top 4 de première ligue je les mets un petit peu en dessous encore donc il faudra voir comment ça va se groupier mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'on a enfin des avancées quand même positifs à United et je pense qu'on peut commencer à avoir de l'espoir pour la suite pas forcément pour cette saison mais pour les prochaines années et je pense qu'il va leur faire du bien de ne pas jouer à la ligue des champions cette saison comme ça ils pourront plus se concentrer sur la première ligue et plus se donner à fond dans cette compétition tout simplement dites-moi à vous ce que vous en pensez par rapport à tout ça et puis sinon moi je vous dis peace